Bonjour, CAP, employés de vente, Bac Pro Commerce ou Bac Pro Vente, voilà quelques-uns des diplômes délivrés à l'issue d'une formation au sein de la Maison Familiale Rurale de Châteaubriand, l'une des 450 MFR de France. Elles accueillent les jeunes des 14 ans et leur proposent une formation professionnalisante en alternance, la MFR de Châteaubriand, un lieu d'apprentissage des connaissances mais également un lieu de vie. A l'origine, ce sont les prêtres ouvriers et les agriculteurs familles qui ont décidé de créer une formation où on apprendra à communistes agricoles son métier d'agriculteur mais pour un tiers du temps. Toutes nos formations sont en alternance, c'est une obligation de la Maison Familiale, ça veut dire que pour plus de la moitié du temps l'année, les jeunes sont en entreprise. Quand ils sont en quatrième ou en troisième, là ils ont 24 semaines de stage découverte, alors la plupart du temps ils ne passent pas leurs 24 semaines chez moi puisque le but du jeu c'est de faire découvrir des métiers. C'est vraiment dans les deux sens, laisser au maître d'apprentissage le temps d'apprécier le jeune et ses compétences et puis de laisser au jeune aussi le temps de s'approprier l'entreprise et de vraiment décider s'il veut rester ou non. Ce qui est important pour lui c'est la vision, c'est de se dire, j'ai un directeur effectivement ou j'ai un formateur qui est là pour me dispenser des cours, mais on a une relation plus proche et plus conviviale. Ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même façon d'expliquer, d'apprendre. Les formateurs sont plus souvent avec nous, ils ne sont pas là pour nous fliquer, ils sont là pour nous apprendre la vie. Dans l'idée, on est dans l'échange, on n'est pas juste, voilà, je suis le professeur et je dis clairement tu es bon ou tu es pas bon. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il y en a d'autres qui sont bien meilleures. Ce qu'on demande aux jeunes, ce n'est pas d'être des chevaux de compétition, on ne leur demande pas d'avoir 18 ou 19 de moyenne, mais qu'ils fassent ce qu'ils peuvent et dans le respect des gens. Voilà, c'est ça le principal. Nous avons un plan d'animation pour les internes, parce qu'effectivement, rester à la maison familiale du lundi au vendredi, ce n'est pas forcément quelque chose de siphon, ce n'est pas le souci. Mais c'est vrai que l'intérêt pour eux, c'est quand même aussi d'avoir des animations. Alors, ça paraît peut-être toute bête, mais une soirée boum, un karaoké, puisqu'on a les équipements pour, une soirée crêpes, comme demain soir. On essaye de faire régulièrement des soirées à thème pour effectivement motiver les jeunes dans nos soirées et qu'ils puissent trouver un intérêt lors des veillées. Et donc, ça se passe bien, parce que vous voyez, ils jouent au billard en même temps, ils font du baby, donc vraiment que tout se passe bien. Ils sont contents, c'est ce qui compte, c'est qu'ils soient contents. On s'appuie beaucoup sur nos jeunes qui sont là depuis deux ans, et puis avec qui au départ, ça serrait un peu. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que la maison familiale, on a beau dire en fin de semaine, parce que l'internat, c'est long une semaine, c'est-à-dire, ça va quoi, vive mon vendredi, qu'on s'en aille. Et puis lundi après, on leur pouvait faire du sourire. Quand on va quelque part, on n'a pas envie d'aller, généralement on ne sourit pas. Et pour en savoir plus sur la MFR de Chateaubriand, rendez-vous sur son site internet www.mfr-chateaubriand.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada